Alors vous m'avez quittée, j'étais au maquillage, je suis passée pour vous à la coiffure et je vais tester le chignon de mariée avec Evelyne de coiffure à domicile. Bonjour Christina. Alors qu'est-ce que vous me conseilleriez si je me marie demain et que je venais vous voir, quelles sont les étapes par lesquelles il faut que je passe pour un chignon de marié réussi ? Il y a de la préparation je crois ? Oui, il y a un petit peu de préparation quand même, je demande quand même à voir trois fois la mariée. D'accord, donc trois essais. Oui, et je conseille par rapport à la robe, à la morphologie du visage et aux cheveux. D'accord. Alors pour un visage comme le mien, j'ai un visage plutôt fin. Oui, en triangle inversé. D'accord. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme chignon ? Alors là, je conseillerais un chignon bas de nuque avec des volumes sur le côté. D'accord. Donc on évite les asymétries, on est d'accord pour les chignons de mariée. Oui, c'est vraiment la chose à éviter. Oui, pour les photos, il n'y a pas un beau rendu. D'accord. C'est quelqu'un qui a un visage plutôt rond ? Pour une dame qui a un visage plutôt rond, on évitera un volume sur le dessus de tête. D'accord. Et on fera plutôt un chignon flou avec des mèches qui retombent sur le visage. D'accord, ça permettra d'affiner les traits ? D'affiner un peu les traits, oui. Alors là, on va faire un chignon bas de nuque. Oui. Voilà. Bon, on se retrouve tout de suite pour le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada Christina, ça vous plaît ? C'est super. Merci beaucoup, vous m'avez très bien conseillé. Alors que maintenant que je suis coiffée, je voudrais garder ce chignon comme toutes les mariées de la mairie jusqu'au bout de la nuit sans être décoiffées. Et qu'est-ce que c'est le secret ? Le secret, c'est la préparation qu'il y a eu dans la journée et la laque. Donc laquer suffisamment ? Oui. Sur Internet, on trouve beaucoup de choses, des tutos notamment pour se coiffer soi-même. Pour moi, ça sera une coiffeuse professionnelle. Quel est le tarif pour obtenir ce résultat, un chignon de mariée ? C'est sûr de vie et c'est en fonction de la demande. Ça peut varier de 50 euros à 200. D'accord. Bon, merci beaucoup, Evelyne. Et puis nous, on se retrouve demain.